Salut à tous, c'est Oudab, bienvenue dans Gourmandise et Saveurs. Je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser ensemble une savoureuse recette tunisienne, des petits pains frits que vous pouvez garnir au gré de vos envies. Ce sont bien sûr les légendaires fricassés. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Pour la pâte, nous avons besoin d'un oeuf, 3 cuillères à soupe d'huile neutre, 300 g de farine, 100 g d'eau tiède, 1 cuillère à café de sel et un sachet de levure boulangère. Pour la garniture, il nous faudra 3 pommes de terre cuites à l'eau et coupées en dés, des olives noires, du thon, 4 oeufs cuites à l'eau et coupées en morceaux et de l'harissa qu'on mélange avec de l'eau ou de l'huile pour la délayer. On commence directement par préparer la pâte en délayant la levure dans l'eau tiède, puis ajoutez la farine, le sel, l'oeuf, l'huile et mélangez jusqu'à en faire une boule. puis pétrir durant 10 à 15 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte bien souplisse et un petit peu collante. Ensuite, dans une première étape, la couvrir pour la laisser doubler de volume dans un endroit tiède. Dans une deuxième étape, dégazer la pâte, puis former des petits pains ovales. Je vous présente 2 méthodes pour avoir à la fin un fric assez fin et léger. La première méthode est d'étendre la pâte au rouleau sur un plan fariné, pas très finement, et d'y couper des cercles à l'aide d'un verre, puis tirer des deux côtés pour avoir une forme avale. La deuxième méthode est d'étaler une petite boule de pâte sur un plan huilé, puis l'enrouler, enlever l'excédent et aplatir. On peut en faire presque 20 pièces qu'on laisse gonfler pendant 20 minutes. Cette deuxième levée est capitale, c'est elle qui va faire la réussite de vos fricassés. Ensuite, les frire des deux côtés pendant 5 à 10 minutes sur un feu moyennement fort pour que le fricassé soit bien cuit à l'intérieur, puis les mettre sur du papier absorbant et laisser refroidir complètement avant de les garnir. On arrive à la dernière étape pour inciser le fricassé d'un seul côté, puis étaler la rissa, ajouter le temps, mettre des dés de pomme de terre, un morceau d'œuf et terminer par une olive. Et c'est prêt à déguster sans plus attendre. N'oubliez pas de vous abonner, liker et donner vos impressions en commentaires. Au revoir !